Bonjour à tous le sujet de ce jour traitera de mécanique vélo et plus particulièrement comment démonter son pédalier de la marque I-13, une marque qui n'est pas des plus connues mais qui propose des produits relativement premium. Il est ici monté sur mon Canyon Dude mon Fatbike en 26+, le modèle en particulier est un TRSR+, le modèle Race Carbon qui est ma foi léger, résistant, bien rigide et qui esthétiquement est bien terminé. Ici pour démonter à manivelle car oui il n'y a pas de vis auto extractrice à l'intérieur, il faut un outil qui coûte la maudite somme de 16,99€ que j'ai acheté récemment mais a priori certains vieux extracteurs de manivelle sont compatibles avec le pédalier. Passons au démontage donc dans un premier temps on vient retirer la vis qui sert de cache à l'aide d'une btr 8 mm. Une petite astuce que j'utilise systématiquement c'est le bocal ou le récipient pour stocker mes pièces. On place ensuite la vis extractrice dans le pas de vis bien contre. On vient y ajouter le blocage qui sert d'écrou sur le côté. Ensuite on vient desserrer la vis extractrice en sortie horaire ce qui va venir la bloquer contre l'écrou et la manivelle vient s'écarter de l'axe. On voit bien ici que la manivelle s'éloigne du cadre. On peut maintenant retirer la manivelle gauche ainsi que le système APS adaptative préload de système qui est pour but d'ajuster facilement le jeu du pédalier. Le système APS se présente comme une grosse coupelle entre la manivelle et les rondelles. Le nombre de rondelles fluctue pour que le plateau soit aligné avec le centre de la cassette. C'est ce qu'on appelle l'offset ou la ligne de chape. Enlever les rondelles qui permettent d'avoir une ligne de chaîne correcte. Avant de retirer le plateau j'utilise la fonction cage-lock du dérailleur afin de le bloquer et de donner du mou à la chaîne. La chaîne que je viens ensuite retirer du plateau. Je donne quelques coups de maillet pour aider à déloger l'axe qui est parfois capricieux, le tout en douceur. L'idéal est de nettoyer l'axe du pédalier ainsi que l'intérieur du boîtier de pédalier afin de retirer les saletés. On peut d'ailleurs voir la particularité de l'extrémité de l'axe ayant la forme du triangle de rouleau. C'est une technologie qui se nomme P3 Connect et qui a été développée par E14. Cette particularité a deux objectifs. C'est à la fois d'augmenter l'efficacité du coup de pédale et la longévité du pédalier. Juste avant de le remonter j'étale de la graisse au lithium sur sa longueur ainsi que sur les extrémités de l'axe pour effectuer la fonction de graissage ainsi que d'anticorrosion. Pour la dernière étape du remontage on vient replacer bien évidemment les deux manivelles en sens contraire. Viennent ensuite quelques tours de clé à laine et le réglage du jeu qui comprime plus ou moins les roulements. Une fois terminé on check le tout et l'opération est terminée. Pour ceux qui souhaitent voir comment changer un boîtier de pédalier car il fonctionne plus correctement ou il est très bruyant, je vous partage ma vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à m'encourager en likant, en laissant un petit commentaire et en vous abonnant, ça me fera plaisir. Alexei, bonne journée à tous.